... Soyez donc les bienvenus aujourd'hui puisque vous êtes dans votre émission Quoi de neuf ? Quoi de neuf docteur ? Et bien c'est Jean-Philippe Volnian qui va nous expliquer de quoi il s'agit puisque je ne vous l'ai pas dit mais on va parler sophrologie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien Jean-Philippe Volnian va nous dire cela. Bienvenue Jean-Philippe, je suis très content que tu as accepté notre invitation. Alors bonjour Jean-Jacques et avant tout c'est moi qui suis honoré d'être ici aujourd'hui. Je reçois avec vraiment un grand honneur et une grande fierté cette possibilité qui m'est donnée de parler de la sophrologie et je me permets aussi avant tout de formuler un grand bonjour ou un bonsoir puisque ça dépend de l'endroit où on regarde l'émission à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices de ZOOC TV et puis donc encore une fois c'est un honneur et un plaisir pour moi. Oh, que l'honneur, que l'honneur pour ZOOC TV. Alors ZOOC TV, c'est que l'émission passe aux environs 19h30. C'est Manuela qui gère tout ça. Je ne vais pas empiéter sur son domaine, n'est-ce pas Manuela ? Merci. Alors donc puisqu'on parle sophrologie, ça veut dire quoi sophrologie ? Jean-Philippe, tu es qui et tu fais quoi ? Alors, je suis qui et je fais quoi ? Alors déjà, je vais me représenter une deuxième fois. Je suis Jean-Philippe Volnian, je suis sophrologue. Alors je n'ai pas seulement cette compétence puisque je suis aussi relaxologue et massothérapeute. Maintenant cela, le cadre de notre émission, nous allons parler de la sophrologie. Donc je suis sophrologue, voilà. Alors, sophrologie, sophrologue, c'est quoi un sophrologue ? C'est quoi sa spécialité ? C'est quoi exactement ? C'est la sophrologie, d'accord, mais ça consiste en quoi ? Alors, la sophrologie, c'est un outil simple qui est donné aux gens dans la gestion de leur stress. Donc ce sont des outils qui vont se baser sur la prise de conscience de la respiration, bien sûr, la prise de conscience du schéma corporel. Et ce sont toutes ces petites choses-là qui, bout à bout, vont devenir des outils que monsieur tout le monde va devoir s'approprier pour justement faire face à son stress ou des situations un petit peu complexes dans sa vie. C'est une séance qui est apparue il n'y a pas longtemps, mais ça existait déjà depuis longtemps. Alors, c'est une très belle question parce que ça me permet de parler des origines. Alors, les origines de la sophrologie, elles remontent aux années 60 avec le professeur Alfonso Caicedo, donc qui est un médecin, un neurologue et un psychiatre. Et ce monsieur, donc ce médecin, ce sophrologue, ce médecin va donc justement au contact de son épouse qui fait du yoga, se poser une question fondamentale. Comment faire la jonction avec ses connaissances académiques, avec justement cet état de relaxation qu'il vient de découvrir ? Et pour ça, il va voyager un petit peu dans le monde, en Inde, au Japon et au Tibet. Et donc, il va incorporer aussi bien des techniques et des outils du yoga, du zen et du bouddhisme dans la sophrologie. Ça, c'est pour la partie orientale. Et puis, la partie occidentale, donc, il y aura aussi des apports de psychologie, de psychiatrie, d'hypnose, de relaxation, de philosophie. Et donc, ça, c'est la partie occidentale qui sera amenée de l'autre côté. Mais il y a un tout, c'est un tout, en fait. Alors, c'est une synthèse de toutes ces techniques, de tous ces outils, si je peux me permettre. Et c'est vraiment une synthèse de tout cela qui va devenir la sophrologie. Vous pensez que, Jean-Philippe Bollnian, vous pensez qu'en Martinique, on a vraiment besoin de sophrologie, on a vraiment besoin de cette science ? Plus que jamais. C'est une science, en fait. Oui. Alors, ça me permet déjà de donner la définition de la sophrologie, qui est effectivement une étude scientifique de la conscience et de ses modifications, donc dans un but thérapeutique, prophylactique ou pédagogique. Alors, bien sûr, l'aspect prophylactique, nous sommes dedans. Et pour répondre à la question plus directement, oui, bien sûr qu'en Martinique, et plus que jamais, nous avons besoin de sophrologie. Et ma clientèle que je côtoie me le démontre chaque jour sur le terrain, c'est-à-dire qu'avec cette pandémie, par exemple, nous sommes dans cette pandémie. Vous voulez dire surtout en ce moment-là ? Alors, à d'autres moments, elle est nécessaire, bien sûr, la sophrologie, mais surtout en ce moment où, effectivement, nos leviers, certains leviers ont été activés, des leviers de peur, des leviers d'angoisse. Et à partir de ce moment-là, bien évidemment, le sophrologue va amener une réponse qui va permettre à tout un chacun de passer ses instants plus ou moins difficiles. Alors, en période, on va dire en période normale, est-ce qu'il y a un certain type de clientèle qui vient vous voir ? Alors, la clientèle, elle est très variée. Alors, au départ, j'ai fait donc mon mémoire sur l'apport de la sophrologie dans la prévention du burn-out. Donc, c'est encore un autre thème très d'actualité. Oui, mais vous pouvez gérer ça, surtout pour un burn-out. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que, justement, dernièrement, j'ai eu quelqu'un qui était donc en burn-out. Et effectivement, ça s'est très bien passé. Mais ce n'est pas la seule personne que j'ai eue. C'est-à-dire que le sophrologue va permettre, va amener un regard nouveau. Et justement, cette question que vous soulevez, Jean-Jacques, elle est très intéressante parce que la sophrologie s'insère, comment on va dire ça, dans une complémentarité, dans une synergie avec les autres disciplines. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez voir votre sophrologue de plusieurs façons. Soit vous venez le voir, effectivement, quand vous sentez que ça commence à ne pas aller, ou bien en deuxième vague, deuxième ligne. Et là, vous avez déjà vu votre psychiatre, votre psychologue ou éventuellement votre médecin. Et là, le sophrologue peut venir en deuxième ligne vous apporter donc son expertise. Alors, pour approfondir ça, d'ailleurs, je tiens à saluer l'offre Catherine du côté de Ducos. Parce que je vois écrit sophrologue. Mais bon, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. D'accord. Parce que moi, je sais, quand j'ai une rage dedans, je vais voir le dentiste. Oui, bien sûr. Quand j'ai, je ne sais pas moi, quand j'ai mon pied cassé, je vais à l'hôpital, on me met un plâtre et tout ça. Je sais où aller. Mais à quel moment on se dit, il faut que j'aille voir, parce que ce n'est pas très connu. Pas autant que la chirurgie, pas autant que le dentiste, par exemple, ou que les personnes qui font les yeux, comment ça s'appelle ? Les ophtalmos. Les ophtalmos. Donc, on sait quand on a ça, on sait quel spécialiste aller voir. Mais là, le sophrologue, comment on sait qu'il me faut un sophrologue ? Alors, bien évidemment, quand on va commencer à dysfonctionner, quand on va commencer à vivre une situation stressante, qui va commencer à se faire voir, à se faire remarquer, c'est-à-dire, j'ai des petits problèmes d'insomnie. Je parle du Bernard, par exemple, puisque c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc, je commence à avoir des problèmes d'insomnie. Je commence à me sentir mal. Effectivement, la pertinence de voir un sophrologue peut se faire, peut se manifester à cet instant-là. Alors, au-delà de cela, il y a un aspect, bien évidemment, Monsieur Tout-le-Monde peut voir un sophrologue. Peut voir un sophrologue, pourquoi ? Déjà dans l'aspect préventif. Donc, s'il est dans la notion préventive de la chose, oui, il pourra voir un sophrologue. En se disant, simplement, j'aurai des techniques ou des outils qui vont me permettre d'apprendre à mieux respirer, à mieux me positionner, à faire face à certaines choses de la vie. Et puis, quand Monsieur Tout-le-Monde est déjà un petit peu plus avancé dans son processus, là, quand je dis, quand il commence vraiment à ne plus faire face à certaines situations qui vont le dépasser, oui, il peut se dire, effectivement, j'ai l'opportunité de voir un sophrologue. Parce que moi, si j'ai... Si j'ai un petit mal au... Alors, ce que je comprends, en fait, pour résumer ma question, ce que je comprends, en fait, c'est qu'il suffit de ne pas se sentir bien de commencer à se poser des questions. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas aller voir un psychologue ? Ou un psychiatre ? Bien sûr. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je disais qu'il y avait la possibilité d'être en seconde ligne. C'est-à-dire que, oui, Jean-Jacques, la personne a vu son psychiatre, elle a vu son psychologue ou son médecin. Et là, effectivement, elle peut s'adresser à un sophrologue. D'un autre côté, maintenant, vous allez avoir des gens qui, sans avoir vu leur psychiatre, vous disent simplement, ces derniers temps, je ne me sens pas très bien, je ne sais pas pourquoi, il y a des petites idées qui me viennent en tête, je commence à ruminer un certain nombre de choses, je commence à être stressé. Et effectivement, le mot stress est un mot clé. D'accord. Puisque, justement, il sera la porte d'entrée pour permettre au sophrologue, sophrologue, justement, d'amener son regard nouveau sur la situation. Est-ce que vous pouvez aider un étudiant ou un élève, je ne sais pas moi, la veille d'un examen, est-ce que c'est bénéfique, ça pourrait être bénéfice, ça peut être bénéfice d'aller voir un sophrologue ? Tout à fait. Alors, par contre, la veille de l'examen, je pense que ce sera un petit peu juste pour l'aider. Mais, bien évidemment, si on s'y prend en amont, on aura la possibilité de préparer, justement, cet étudiant à faire face à cette demande. Et donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est comme si vous étiez un athlète de haut niveau, vous avez besoin de, pour sauter 2,20 m, il faut déjà être capable de sauter 40 cm. Donc, ça sous-entend la notion d'entraînement. Et c'est par cette notion d'entraînement que cette personne, le futur étudiant, va, justement, acquérir les outils pour être en forme et optimale le jour de son examen. Donc, c'est pour être dans sa plénitude, quoi, en fait. Mais, est-ce que vous faites des campagnes de prévention ? Est-ce que la... Enfin, tout ce qui est sophrologie, est-ce qu'il y a des campagnes de prévention qui sont menées ? Parce qu'on n'a jamais... Enfin, moi, j'ai jamais entendu. Alors, actuellement, en Martinique, moi non plus, je n'ai pas encore entendu, donc, ce... Au moins, pour sensibiliser les gens à cette science. Alors, bien évidemment, c'est... Et je réitère mes remerciements encore une fois à Zouk TV. C'est par de telles émissions, justement, nous sommes déjà en train de faire, donc, cette vulgarisation. Et nous sommes déjà en train, donc, de partager avec tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Maintenant, alors, effectivement, la notion de prévention, peut-être qu'effectivement, d'autres émissions, si elles devraient pérennes, permettraient, justement, cette prise de conscience pour permettre aux gens de se dire, effectivement... Alors, d'ailleurs, je vais me permettre d'émettre un souhait qui est le mien. C'est justement, aujourd'hui, nous sommes dans une partie très théorique de la sophrologie, mais un de mes rêves serait, justement, d'avoir l'opportunité et la possibilité d'animer en direct une séance de sophrologie. Est-ce qu'on peut faire une séance de sophrologie en direct, là ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il faut toucher la personne ou alors c'est simplement la parole ? Alors, c'est possible avec certaines adaptations. Vous pouvez me sophrologiser du tout le fait ? Alors, là, comme ça, Jean-Jacques, ça nous prendrait un certain temps puisque les séances... Non, c'était juste pour voir comment ça se passe, en fait. Alors, c'est très simple, en fait. Alors, si je devais te montrer, par exemple, le B.A.B., je pourrais te faire prendre conscience de ta verticalité en te demandant d'élever les mains au-dessus, de te faire prendre conscience de ton horizontalité... Mais tu peux, vas-y ! Alors, tu prendrais conscience de ta verticalité et ces simples mouvements-là... Comme ça, là ? Voilà. Voilà. Et ensuite, après, je pourrais te demander, donc, pour aller un petit peu plus profondément dans la recherche de notre relaxation, de toucher un certain nombre de points, par exemple, le niveau de la tête entre les sourcils... Oui, je peux le faire. Et puis, une fois... Avec quel doigt ? Comme tu veux, parce qu'il y a la notion de liberté et donc, à partir de là, je pourrais te dire, par exemple, à part ce contact léger, tu peux... tu te détends. Alors, je vais dire... J'ai l'impression qu'on rentre en contact avec soi-même. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je vais te permettre... Je vais t'autoriser et plus que je vais t'autoriser, la formulation, elle n'est pas adéquate, tu vas t'autoriser à prendre contact avec toi-même. C'est-à-dire que les gens sont un petit peu décentrés. Ils sont en train de courir un petit peu à droite et à gauche par toutes les sollicitations. Et ce temps qu'ils vont s'offrir pour revenir... Je reviens à moi-même. Pour reprendre ce contact avec eux-mêmes. Et pourquoi ce contact ? Parce que, finalement, à l'intérieur de chaque individu, il y a ce qu'on va appeler la zone ressource. Et on va permettre à cet individu de reprendre le contact avec cette zone ressource qui est au plus profond de lui-même. C'est des choses qu'on oublie, qu'on n'y pense pas. Et on s'éloigne de plus en plus de soi-même, en fait, j'ai l'impression. Et de refaire encore avec soi-même, j'ai l'impression qu'on repart vers quelque chose de nouveau. C'est pas un peu ça ? On va dans cette idée-là. Tout à fait. La chose est importante. Et ce qui est important à comprendre là-dedans, plus une chose est simple, plus elle est difficile à mettre en application. Et donc, nous avons pris maintenant l'habitude de rechercher une complexité, une complexité au niveau du mental. Et ça nous éloigne des choses simples. Ça nous éloigne de ce contact privilégié qu'on pourrait avoir avec soi-même. et effectivement, le sophrologue est là pour justement dire, on va faire une pause et puis on va reprendre ce contact avec soi-même. Est-ce qu'il y a une petite musique qui accompagne des fois ? Il peut y avoir. Alors, il n'y a pas d'absolu. Il peut y avoir. Alors, cela étant, moi, je préfère sans musique, mais je m'adapte aussi bien avec la musique. Pourquoi ? Parce que je préfère... Parce que c'est quelque chose d'extérieur. Oui, mais ce que je préfère, c'est vraiment démontrer à la personne que la sophrologie se veut et se doit pratiquer. Donc, je m'explique. Si la personne se retrouve dans un embouteillage puis que la tension commence à monter pour X raisons, eh bien, j'aimerais qu'elle puisse pratiquer les exercices que je lui aurais donnés indépendamment du fait qu'il faut qu'il y ait une musique particulière. Cela pourrait conditionner la personne à se dire si je n'ai pas la musique, peut-être que je pourrais pas faire et donc, je veux justement que l'aspect pratique de la sophrologie soit mis en avant. Alors, est-ce qu'il y a un groupement de sophrologues en Martinique qu'on peut contacter si des gens veulent prendre des enseignements, des contacts ou même venir vous voir ? Alors, oui, pour venir me voir, bien évidemment, je vais me permettre de... Je dis vous, je parle... Oui. Alors, c'est une question à laquelle je ne sais pas quoi répondre parce que je n'ai pas la réponse aujourd'hui, donc je préfère ne pas dire de bêtises, cela étant bien évidemment qu'il y aura forcément en Martinique un groupement de sophrologues. Alors, cela me permet de dire aussi que je suis revenu au pays au mois de juin de l'année dernière après 33 ans d'exil et donc je n'ai pas encore... Exil, Canada, la Chine, l'Afrique... Alors, peut-être pas tout ça. Mais, Canada, c'est sûr et donc c'est vrai que mon retour au pays, je n'ai pas encore eu l'opportunité de creuser dans ce sens mais je suppose qu'effectivement, oui, il y a un groupement de sophrologues, oui, puisque j'en ai déjà entendu sur d'autres émissions, d'autres radios, oui, il y a d'autres sophrologues. Alors, quel message vous avez envie pour finir l'émission de dire, de donner à la population ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous écoutent ? Alors, ce que j'aurais envie de leur dire aux gens qui nous écoutent, c'est que vraiment, ce qui est important qu'il faut qu'elles comprennent, c'est que peu importe ce qu'elles sont en train de vivre, actuellement, elles ne sont jamais seules face à leurs épreuves. Ça, c'est une chose. Et puis, qu'il ne faut pas avoir de honte ou de timidité ou de fausse peur à demander de l'aide. Ça, c'est important. Et là, je crois que j'ai parlé de l'entraînement tout à l'heure, dire aux gens offrez-vous l'opportunité de vous reprendre en main. Et j'ai entendu beaucoup d'interventions sur d'autres radios, d'autres émissions. On parle des bienfaits du sport, on parle d'autres choses. Eh bien, toutes ces petites choses-là, mises bout à bout, nous disent une seule chose. Reprenez-vous en main et vous en avez la capacité. C'est un peu la définition de la sophrologie, malgré tout. En tout cas, Jean-Philippe Wollnian, n'a pas de numéro de téléphone à donner, de contacter. Oui, tout à fait. Alors, j'ai un numéro de téléphone qui est le 06 96 09 08 77. J'ai un très beau site internet, donc un petit coucou au passage. Donc, j'ai un très beau site internet qui est donc le www.mcl972.com. Et donc, j'ai une adresse mail qui est la suivante. Info, arrobase, MCL. Attends, info avec S. Info sans S. Arrobase, MCL, 972.com. 972.com. Voilà. Alors, si les gens veulent, de toute façon, ils pourront toujours appeler un Zoom TV et m'appeler ces coordonnées-là. Et puis, alors, je n'ai pas très bien le but même. Naila, deux secondes. Le but même de la sophrologie, c'est quoi ? Alors, le but, comme je le disais... On doit commencer par là, mais bon. Le but, c'est de donner des outils qui vont permettre une meilleure gestion du stress au quotidien. Voilà. Donc, c'est sur cette belle définition remplie d'espoir que nous allons prendre congé de vous. En tout cas, Jean-Philippe, merci pour ta participation à cette émission. Je rappelle que c'était Jean-Philippe Volnian, sophrologue, mais il a d'autres flèches à son arc. Il y a plein de choses à dire, mais il reviendra. Tu reviendras, Jean-Philippe. Oui, Tant que je suis invité, je reviendrai, je suis quelqu'un de poli. Emmanuel est encore plus poli, je suis sûr qu'elle ne l'ira pas, non. Merci, Jean-Philippe. Et puis, on se retrouve très vite et je rappelle ton numéro de téléphone, 06 96, si vous voulez me contacter. Évidemment, c'est un portable, 09 08 77. Et puis, il y a un site, www.ncl972.com. Son adresse mail, info sans S, arrobase, nmcl972.com. Voilà, donc merci vraiment à tous. Ça ne fait pas encore une fois que je t'ai dit merci, mon cher. Merci, Jean-Jacques. C'est moi qui te remercie. Et puis, je sais que toi, tu es devant la caméra pour me recevoir, mais qu'il y a des gens qui sont donc en backstage et qui sont en arrière. Et je remercie aussi ces personnes et je remercie aussi la chaîne ZOOP TV qui, encore une fois, me donnent l'opportunité de partager et donc d'être là aujourd'hui avec vous. Merci, Jean-Philippe. Et puis, merci à vos amis qui nous écoutiez, qui nous suiviez comme d'habitude. Donc, je vous remercie vraiment pour cela. Et puis, n'oubliez pas, prenez soin de vous et les autres. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada